Bonjour amie cancer, bienvenue sur votre tirage, donc c'est pour la pleine lune du vendredi 5 mai. On va commencer avec le Moon Witch et comme je l'ai dit sur les autres vidéos, j'ai fait un petit rappel à l'ordre entre guillemets. Les personnes à qui ça ne parle pas, ou les personnes malveillantes qui m'envoient des messages vraiment insultants, sachez que vous ne m'intéressez pas en fait et que je continuerai que ça vous plaise ou non. Je fais ça pour les personnes qui sont sur la même vibration, les mêmes croyances que moi, je sais que ça aide beaucoup de gens. Et ceux qui ne sont pas contents, je vous dis simplement, allez voir ailleurs en fait. Moi, je n'ai rien à prouver à personne. Allez, désolé pour les autres, je continue, on va regarder avec le Moon Witch pour les cancers. Moon Witch nous dit curiosité. Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment ? Qu'est-ce qui attise votre curiosité et les cancers ? Il y a une nouvelle chose là ici qui va vous intéresser. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion. Peut-être que c'est une personne aussi pour qui vous allez vous découvrir un intérêt spécial ou un sujet, un art. Il y a quelque chose là de nouveau. Vous avez peut-être envie d'en apprendre plus sur quelque chose, un sujet ou une pratique. Allez, on va regarder maintenant avec la Lunologie un message pour les cancers, pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Alors, cancer, celle qui s'est retournée, c'est celle-ci. Les Capricornes ont eu la même, il me semble. On vous dit, votre dur labeur porte ses fruits, les cancers. Donc, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous avez travaillé dur, où vous avez été déterminé, où vous n'avez pas lâché, qui commence à montrer des résultats ici. Donc, ça peut être dans le niveau professionnel, mais pas seulement. Ça peut être pour un projet personnel aussi. Ok, super. Donc, très bonne nouvelle pour vous. Je vais regarder avec l'oracle Mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis cancers, s'il vous plaît ? Oui, vous êtes en phase d'apprentissage. On vous dit que là, ce n'est pas tout à fait le moment, mais vous êtes en train justement de vous perfectionner ou de vous former pour réaliser ce projet. Donc, ça vient en fait. En fait, là, vous êtes juste encore en train d'apprendre. Ok, j'ai envie d'en prendre une autre. Fais attention aux signes, on vous dit. L'univers t'envoie des signes et des synchronicités, des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ok, donc ouvrez bien l'œil. Et encore une, tu as une grande sensibilité. Ben, ça, c'est sûr. On vous dit, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Oui, les cancers, pensez-y bien. Vous n'avez pas à porter tous les drames ou toute la misère du monde sur vos épaules. Ce n'est pas ce qui est demandé. Personne ne peut faire ça à lui tout seul. La meilleure chose, c'est de s'occuper très bien de soi-même, cultiver son propre bonheur. Comme ça, vous le vibrez, vous le rayonnez et vous inspirez les autres. Et si vous êtes heureux de toute façon, ça a une influence positive sur vos proches. Vous n'avez pas besoin de faire plus que d'être heureux. Allez, on va regarder pour les événements à venir avec l'oracle... Waouh ! Attendez ! Avec l'oracle du soleil. Pour nos amis, cancer. Ok. Hop ! Cancer. Événements à venir. Encore une carte, s'il vous plaît. Celle-là, je vais la prendre comme ça. Une carte. Hop ! Non. Celle-ci. Ok. Donc, les cancers. On a eu la résistance, ici, avec Mercure en taureau. Donc, cet oracle, je l'ai pris parce qu'il nous apprend le sens des configurations astrologiques. Les événements qui y sont liés. Et ici, ensuite, on a eu la lune en vierge avec l'ordre. Alors, ici, les cancers, on nous parle de rédaction de documents, de contrats. De négociations, peut-être. Ça peut être de demander des crédits à une banque, de préparer un dossier. Vous savez, quand vous créez une entreprise, un business plan, ou peut-être des contrats d'assurance, des contrats de... Je ne sais pas. Comment on appelle ça ? Contrats de mariage, contrats de divorce, parfois, ou tout ce qui concerne aussi les affaires d'héritage, ce genre de choses. Vous allez peut-être avoir besoin de conseils dans le domaine financier, ici. Peut-être faire appel à quelqu'un, un professionnel dans ce domaine. Et ensuite, pour l'ordre, on nous dit que peut-être vous allez adopter un nouveau régime alimentaire. Peut-être prendre plus soin de vous, de ce que vous mangez, de votre corps en général. Peut-être que vous allez avoir aussi des responsabilités familiales, ici. Peut-être un travail dans le social ou un organisme social qui est concerné. On peut aussi nous dire un travail de recherche de fonds. Ça peut être de chercher des fonds pour plein de choses, en fait. Pour un projet, pour une association, pour monter quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être. Ok. Allez, je continue avec le witchy coldron. Quels sont les messages pour nos amis cancer ? Cancer, on nous dit libérer la douleur. Ah, c'est bien. Là, c'est un 3DP, donc à l'envers. Donc ici, à l'envers, il nous dit libérer la douleur, surmonter la dépression. Vous allez retrouver de l'optimisme et peut-être aussi, vous allez accorder un pardon à quelqu'un ou à une situation du passé. Donc, c'est très bien. Vous êtes en train, en fait, de vous guérir, les cancers. Et je pense qu'il était temps, parce que ça fait un bon moment que vous étiez peut-être, vous portiez peut-être beaucoup de choses. Vous aviez peut-être beaucoup d'énergie du passé avec vous. Allez, je termine avec une carte de l'oracle des chakras. L'impatience, les cancers avec le chakra gorge. Donc ici, on nous dit, vous avez envie de décrocher la lune. Alors, c'est super, mais restez patient, parce que certaines choses demandent du temps. Il y a un guide de l'invisible ici qui vous dit, attends, ce n'est pas le bon moment, ça va venir. Et vous savez, parfois aussi, de toute façon, c'est toujours pour notre bien, mais des fois, ça met plus longtemps que ce qu'on voudrait. Parce que je vais vous donner un exemple, mais vous pouvez l'adapter à d'autres choses. Par exemple, vous voulez trouver l'endroit idéal pour vivre, acheter une maison. Et puis bon, ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous auriez voulu. Vous en avez marre et tout, ça ne vient pas. Mais pourquoi ? On ne peut pas tout savoir. Il faut faire confiance en fait au plan divin. Dans le sens où peut-être que la maison parfaite pour vous, au moment où vous avez commencé à chercher, elle n'était pas en vente. Et peut-être qu'elle va se libérer seulement dans un an. Vous voyez, en fait, quand des situations bloquent, c'est pour ça. C'est pareil avec la personne idéale qui vous correspond le mieux, etc. Donc l'impatience, attention, parce que ça peut vous conduire dans des endroits ou avec des personnes qui, finalement, ne sont pas faits pour vous. Voilà, amis cancers, merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.